C'est étonnant, non ? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Sylvie Joly qui est inculpée d'apologie du crime, d'abandon de poste, d'usurpation d'identité, de cruauté envers les humains, de complicité, de vandalisme, de destruction de biens publics et privés et d'atteinte à l'intégrité du plan hors sec. Voilà beaucoup de choses qui vous sont reprochées par la société française, Madame Joly. Et le procureur général de la République des proches françaises va maintenant porter l'estocade. Applaudissements. C'est quoi ça ? C'est la suite. C'est de la nouvelle suite. Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou. Vous tombez mal, Madame Joly. Vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui. Non, je pense pas. C'est pas pour me vanter, mais vous allez en prendre plein la gueule. Vous avez du bol que le bavard en chef qui a usurpé la place de Perfit ait fait mettre au rencard le coupe-cigare à Guillotin. Sinon vous y aviez droit. Chienne. Vous êtes tous des chiens. Silence. Le premier qui tousse, je le boucle. Oui, le courroum, nous. Oui, ma voix s'éraille. Oui, lire mes gares. Oui, la colère m'étreint. De 8h47, exactement. Car c'est à 8h47, ce matin, alors que je me rendais gaiement vers ce tribunal, joliment parsemé de gugus rouges et noirs, que la chose est arrivée et que le soleil radieux de mon moral d'acier s'est soudain transformé en une sombre tempête intérieure, lourde d'inestinguibles haines et de mortelles rages. J'allais d'un pas serein de cette ample démarche souple de grands félins indomptables qui avaient tant séduit Grasse-Kélie le jour des obsèques de Pompidou à Notre-Dame. J'en représentais officiellement la famille Rego qui était retenue qui était retenue à Lisbonne par la traditionnelle cueillette des morues de printemps. Avril au Portugal. Un sujet inépuisable, la morue, si je comprends. Sur mon beau visage de prince pirate au regard franc, sereinement dardé sur l'espoir jovial d'un lendemain tranquille gorgé d'espoir vespéral, ce qui est rare le matin, sur ce noble visage éclatant de santé, luisant de tendresse contenue et craquelé de cette noble coup rose violacée qui envahit si joliment les vaisseaux capillaires dilatés d'intelligence aiguë des buveurs de Bordeaux graves, sur cette belle tête, âprement nimbée de rigueur spartiate que vous voyez là, mesdames et messieurs les jurés, émergeant de cette robe austère de la justice dont les secrets replis abritent aux yeux du monde les troublants mystères que l'adolescente enfiévrée, brûlante de désir, évoque en gémissant la nuit au creux du lit de sa solitude où ses doigts tremblants d'une impossible étreinte se referment en vain dans l'attente affolée d'un éclair de plaisir, virgule. L'arrivait bien la virgule, il était temps. J'allais mourir noyé sous le flot insipide et glauque de ma monotonie verbale. Évitez cela, jeunes étudiants, lettres bornées d'incompétence qui m'écoutaient d'une main en lisant pif-gadget de l'autre. Écoutez le conseil du vieux scribouillard déliraux flagrantiques. Ne mettez jamais moins de trois virgules au mètre carré de verbiage. Sans la pluie de la virgule, on peut mourir étouffé dans les sables mouvant d'une prose perfide et désertante. que n'éclaire plus que le soleil blanc de l'inspiration poétique au trou du cal des vieux procureurs fourbus corrodés dans les flux vétilliques d'un désespoir exsangue où se meurt la colère que brandit leur point, virgule. Virgule. Dans les flux vétilliques d'un désespoir exsangue où se meurt la colère que brandit leur point à la ligne. Ouf, ça fait du bien. Donc, disais-je, juste avant d'être assez grossièrement interrompu par l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré, c'est-à-dire moi-même, que je n'échangerais pas contre deux barils de villets, ou quatre-vingt barils d'orégo, c'est pareil. Ta marche, la démagogie, hein. Ah, toujours. Profite-en, appuie. Donc, disais-je, il était 8h47 à ma montre, c'était con à quartz, et j'allais fier et fringant. J'allais fier et fringant, le cœur serein et les fesses au chaud dans ma nouvelle culotte de soie. Vous vous changez ? Changez de calsonne. J'allais donc fier et fringant quand, soudain, là, tout à coup, brutalement, soudain, là, tout à coup, à l'angle de la rue La Fontaine, appelé ainsi, en hommage à La Fontaine, le gigolo poudré du tout Versailles du XVIIe, du XVIIe, pardon, qui a plus fait pour la promotion du rat des villes que parmentier pour la pomme de terre en robe des champs, et dont la statue équestre sans le cheval qui s'était barré pendant la pose. Il faut le comprendre, au lieu de ricaner sottement, essayer de faire poser pendant six semaines un percheron avec un vieux beau qui pue la cocotte sur le dos. Vous verrez, c'est facile. Imbécile que vous êtes. Soudain, là, tout à coup, à l'angle de la rue La Fontaine, dans la statue équestre sans le cheval orne la place du fabuleux fabuliste à Château-Thierry, la ville natale du fabuleux fabuliste. Mais il ne faut pas exagérer non plus dans la mesure où il avait tout piqué sur Aesop. Aesop, le fabuleux fabuliste grec, qui était laid comme un cul de cynocéphale avec son regard sartrien et sa hideuse gibosité dorsale qui permettait, Dieu merci, de ne pas le confondre avec son chameau, lequel a deux bosses, lui, connard, tabacophile, que vous êtes. Je dis connard, tabacophile, à l'intention du graphitouilleur inculte qui a dessiné le paquet de camels avec une seule bosse au chameau. Le chameau a deux bosses, taré ! Ah là là, monsieur le président, plus c'est cancérigène, plus c'est con. Soudain, là, tout à coup, alors que le dromadaire n'en a qu'une, à l'angle de la rue La Fontaine et de la rue de Boulainvilliers, appelé ainsi en hommage à Henri de Boulainvilliers, qui fut le premier à introduire la truffe, je n'ose à peine vous dire où, et dont la statue, cochonestre, sans la truie, orne la place du guégrouin à Fouzandon dans l'omelette. La capitale mondiale du foie gras bulgare, avec des vrais morceaux de pneus entiers dedans pour faire croire que c'est de la truffe. Mais personnellement, je préfère le foie gras de canard, car l'oie est un animal aussi stupide et borné qu'un général de brigade, sous un format heureusement plus réduit, ce qui permet d'en mettre plus dans le capitole qui relie aujourd'hui Limoges à Paris en moins de trois heures, alors qu'au même moment, un autre train part dans l'autre sens avec une vitesse moyenne de 130 km heure. Quel est l'âge à ce stade du débat, mesdames et messieurs, nombre d'entre vous sont en droit de se demander où je veux en venir précisément. Eh bien, il me semble que le moment est venu de vous dire franchement et du fond du cœur que c'est une excellente question et que, comme disait la Pompadour quand Louis XV la lui mettait sous le bras, je vous remercie de me l'avoir posé. Mais avant de vous répondre, je pense néanmoins, compte tenu de l'extrême complexité du dossier, qu'il serait bon que nous procédions ensemble à un résumé des chapitres précédents. Mais d'abord, un entracte et une chanson. Une courte chanson destinée plus particulièrement à nos amis de l'ATF, l'association des anciens alcooliques et tabagiques de la Martinique, dont la lettre qu'ils m'ont envoyée ne riait pas, dont la lettre qu'ils m'ont envoyée de Fort-de-France depuis l'hôpital où ils suivent une cure de désintoxication m'a bouleversée. Là, je suis assez sérieux et je dédie sincèrement cette chanson à tous les alcooliques et à tous les cancéreux du poumon du monde. Donne du homme à ton homme du homme et du tabac Donne du homme à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Résumé des chapitres précédents. Il est 8h47 ce mercredi matin quand le procureur général de la République des Proches françaises quitte son prestigieux 12 pièces, son 8 pièces, son studio à peine aménagé, son luxe tapageur pour se rendre au tribunal dont la flagrance des délires n'est plus un secret pour personne. Soudain, là, tout à coup, il s'aperçoit que le temps qui lui était imparti touche simultanément à sa fin et au début de la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique dont le danseur étoile va maintenant vous convaincre mieux que moi de la culpabilité de Sylvie Joly. C'est tono,